Bonjour à tous, c'est Abelina, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette capsule audio du lundi 9 avril où nous allons procéder à la guidance du Zodiac, c'est-à-dire au message de vos guides, signe par signe. Pour les poissons, pensez à changer certaines de vos habitudes, car vous avez besoin de vous libérer de certains conditionnements. Il est temps de changer. Pour les versos, il est venu le temps de changer certaines habitudes également et apprenez surtout à poser un regard neuf sur les choses qui vous entourent et qui se manifestent. Capricorne, pour retrouver une forme de vitalité, n'hésitez pas à vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres, à imposer votre point de vue, vos besoins, vos nécessités du quotidien. Pour les sagittaires, afin de développer votre clairvoyance, osez regarder à l'intérieur de vous-même sans vous juger. L'escorpion, il n'est pas si difficile de faire le point, afin de trouver les solutions, les clés, pour aboutir au changement, celui auquel vous aspirez tant. Pour les balances, vous êtes dans une période de transition, un énorme besoin d'indépendance, alors libérez-vous afin de vous accepter tel que vous êtes et tel que vous rayonnez. Les vierges cette semaine auront besoin de joie et de paix, un vrai besoin de sérénité, de tranquillité, il suffit pour cela de se l'organiser. Pour les lions, vous êtes proche de l'illumination, en tout cas le réveil est proche et vous vous autorisez aussi enfin à vous écouter. Les cancers auront besoin cette semaine de passer par une période de guérison intérieure, étape par étape. Pour les gémeaux qui sont en recherche d'abondance sous toutes formes, et bien rien de plus simple, c'est le moment d'agir. Pour les taureaux qui sont toujours dans l'action, attention, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Patience donc. Et enfin, les béliers, sachez apprécier les dons de la vie, ouvrez votre cœur, accueillez, vivez et soyez plein de gratitude. Enfin, pour le climat dans lequel nous allons tous évoluer cette semaine, nous allons être amenés à affirmer notre besoin d'indépendance, attention aux énergies qui pourraient être des énergies piquantes, grinçantes, doucement donc. Je vous souhaite donc une très belle semaine et rendez-vous lundi prochain pour votre nouvelle guidance du Zodiac. Merci. 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 Pour les poissons, pensez à changer certaines de vos habitudes, car vous avez besoin de vous libérer de certains conditionnements. Il est temps de changer pour les berceaux. Il est venu le temps de changer certaines de vos habitudes également et apprenez surtout à poser un regard neuf sur les choses qui vous entourent et qui se manifestent. Capricorne, pour retrouver une forme de vitalité, n'hésitez pas à vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres, à imposer votre point de vue, vos besoins, vos nécessités du quotidien. Pour les sagittaires, afin de développer votre clairvoyance, osez regarder à l'intérieur de vous-même sans conjuguer. Les scorpions, il n'est pas si difficile de faire le point, afin de trouver des solutions, les clés, pour aboutir au changement, celui auquel vous aspirez à temps. Pour les balances, vous êtes dans une période de transition, un énorme besoin d'indépendance, alors libérez-vous afin de vous accepter tel que vous êtes et tel que vous rayonnez. Les vierges, cette semaine, auront besoin de joie et de paix, un vrai besoin de sérénité, de tranquillité. Il suffit pour cela de se l'organiser. Pour les lions, vous êtes proche de l'illumination, en tout cas le réveil est proche, et vous vous autorisez aussi enfin à vous écouter. Les cancers auront besoin, cette semaine, de passer par une période de guérison intérieure, étape par étape. Pour les gémeaux qui sont en recherche d'abondance, de toutes formes, et bien rien de plus simple, c'est le moment d'agir. Pour les taureaux qui sont toujours dans l'action, attention, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Patience donc. Et enfin, les béliers, sachez apprécier les dons de la vie, ouvrez votre cœur, accueillez, vivez et soyez plein de gratitude. Enfin, pour le climat dans lequel nous allons tous évoluer cette semaine, nous allons être amenés à affirmer notre besoin d'indépendance. Attention aux énergies, qui pourraient être des énergies pétantes, grinçantes, doucement donc. Je vous souhaite donc une très belle semaine, et rendez-vous lundi prochain pour votre nouvelle guidance du Zodiac. Merci. 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 Merci.